Mesdames et Messieurs, on est prêts à commencer notre séance de l'après-midi. Alors, on a décidé de commencer 15 minutes plus tôt parce qu'on a appris qu'il y en a des participants qui ont leur vol de retour et on voudrait bien leur donner la possibilité d'expérimenter la clôture et les résultats des laboratoires de stratégie. C'est pour ça qu'on a changé notre calendrier un peu des 15 minutes. Alors, là maintenant, il y a la discussion au panel sur les innovations dans l'enseignement, apprentissage et technologie, compréhension de nouvelles exigences. Bonjour. Après avoir dit bonjour dans quelques langues, il me semble que vous êtes attentif. Alors, merhaba, c'est très proche de l'arabe. Bon après-midi, alors. La discussion du panel, comme dit, se réfère sur les innovations dans l'enseignement, l'apprentissage et les technologies et la compréhension des nouvelles revendications. Cet après-midi, il va y avoir Regina Flack de l'Institut pour la Recherche économique à Cologne, en Allemagne, Abdi Tironi de l'Institut de formation technique au Kenya, William Silva de Paola, CONIF, la Chambre de l'enseignement, Institut fédéral de Mato Grosso, Brésil, et Robert Schouer de l'Université Fontys des Pays-Bas. On m'a demandé de faire une petite présentation de cinq minutes. Et moi, je suis ingénieure électricien. J'ai travaillé 20 ans dans l'industrie et après, ça fait neuf ans que j'ai changé vers la formation professionnelle et l'enseignement. La technologie est là pour rester. Car nous parlons de la perturbation, mais parlons de la technologie et vous allez l'entendre d'un ingénieur. Alors la technologie va rester. Il n'y a aucune manière de la laisser à part, de la négliger et ça va s'empirer encore. Les avances, les progrès technologiques se sont accélérés dans une vitesse exponentielle. Il faut le garder en tête alors. Tout ce qu'on a discuté aujourd'hui ne va pas résoudre le problème, mais quelque chose qui doit avoir une approche continue. Les êtres humains regardent la technologie de manière différente, mais en fait, le but de la technologie pour les êtres humains, c'est de faciliter notre vie, de faciliter notre travail et de nous entretenir. Et si on le considère, c'est vrai, alors en fait, on parle d'une perturbation, mais d'autre sens, c'est une réalité qu'on ne peut pas négliger et ce dont on est dépendant. Alors il faut garder ça en tête. Et en fait, j'ai tendance d'être en désaccord avec la notion de disruption ou perturbation dans le contexte parce que je pense que la technologie est une étape évolutionnaire pour l'humanité et cela va continuer lors de notre existence. Il n'y a pas un pas vers l'arrière. Alors il y a les téléphones portables, les ordinateurs portables, tout ça va rester dans notre monde. Et par conséquent, il faut rassurer que nos programmes d'enseignement et de formation soient mis à jour et adaptés aux changements de technologie d'aujourd'hui et de demain. Je demande et j'appelle à un procédé continu. La pertinence de notre objectif dans une industrie dans laquelle on parlait des standards des documents vivants et les technologies doivent également être révisées et questionnées parce que sinon nos programmes d'enseignement ne seront plus pertinents pour les exigences de l'industrie et on serait dans une situation dans laquelle on va former les gens qui ne sont pas adéquats pour le marché du travail. Je vais m'arrêter là et passer la parole à mes collègues et je commencerai avec Regina. Alors, Regina, peut-être que vous pouvez vous introduire, vous présenter. Merci pour l'introduction et l'invitation. Je suis très contente d'être parmi vous. Je m'appelle Regina Flake. Je viens de l'Institut pour la recherche économique à Cologne et je suis économiste auprès d'un institut de recherche privé et je travaille dans le domaine de l'EFT. On fait une recherche comparative sur l'échelle européenne. On travaille également avec le ministère des Affaires économiques qui vise à rassurer le travail dans les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire on essaie de soutenir les individus à travailler à long terme, à voir quelles sont les compétences qu'ils ont besoin dans l'ère de numérotisation. Bien sûr, l'apprentissage numérotisé est important aujourd'hui et on essaie de définir quels sont les besoins. Est-ce que c'est chaque apprenti qui doit pouvoir programmer ou est-ce qu'il y a aussi d'autres compétences ? Ce sont les questions qu'on aborde et on mène des analyses, des enquêtes. On donne de l'appui à des sociétés pour la mise en œuvre de la préparation de leurs sociétés et leurs apprentis pour l'ère de la numérotisation. Merci. Regina ? Amdi, qui êtes-vous alors ? Merci, Louise. Moi, je voudrais bien vous remercier de m'avoir invité de venir à Bonn. Moi, je suis Abdi de l'Institut de la formation technique. J'habite au Kenya, en Afrique de l'Est. Je travaille dans le département de l'apprentissage en ligne. et moi, je vais parler sur un état de cas qui a reflété les bénéfices des partenariats d'une banque et d'autres partenaires. Alors, c'est une histoire de succès en vue de ce qu'on pourrait penser qu'en Afrique, que ce qui se passe, ça ne se passe pas sur l'ordinateur. Maintenant, nous, on essaie d'utiliser, de profiter de la numérotisation et des plateformes qui existent afin d'être prêtes pour le 21e siècle et les compétences nécessaires pour celui-là. William de Paola, je viens du Brésil. Je voudrais bien m'avoir invitée ici dans le forum. C'est un plaisir d'être là et de partager les idées que nous avons au Brésil de l'EFTP. Nous sommes la chambre pour l'enseignement et il y a 600 campus universitaires. Nous offrons l'EFTP de l'éducation de base aux études secondaires. Il y a des dispositions qui rassemblent l'éducation, l'innovation et le transfert de la technologie. 20 % sont consacrés aux licences des professeurs. Et ça, c'est mon point focal parce que nous avons un défi au Brésil parce qu'il est difficile de travailler avec des professeurs qui n'ont pas une formation pédagogique. Et on travaille également avec des projets de recherche technologique en promouvant et en organisant des événements techniques et on travaille également avec les parcs de technologie innovatrices. Ça, c'est mon sujet pour plus tard. Robert, merci. Je m'appelle Robert Chouva et je viens de l'université Fontys, Eindhoven, aux Pays-Bas. Et je vous remercie également pour l'invitation à ce panel dans la merveilleuse ville de Bonn. Pas seulement parce que c'est la ville où mon compositeur préféré a été né 250 ans dans le passé. Vous le savez très bien de qui je parle. Mais j'ai une perspective de EFPTP, des ressources d'éducation, de formation ouverte. L'année dernière, Ben Jansen et moi, mon collègue et moi, ont commissionné une étude UNESCO-UNEFORC afin de voir comment on peut adopter les ressources de formation ouverte pour EFTP et qu'est-ce que ça veut dire pour EFTP et pour améliorer la qualité de l'enseignement. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les professeurs, pour les politiques, les actions sur tous les niveaux. Et ça, c'est ma perspective. Merci, Robert. Alors, pour commencer, tout d'abord, nous vivons dans un monde des progrès technologiques. Et moi, je dirais, je voudrais bien poser une question à Regina. Regina, quelles sont les revendications pour l'emploi aujourd'hui par rapport aux compétences en Allemagne? Nous avons analysé ce que pensent les sociétés pour les années de l'avenir. Les compétences numérotisées sont importantes, mais c'était également intéressant à voir que ce n'est pas seulement la numérotisation qui joue un rôle, c'est plutôt, disons, les compétences de communication, de coopération. Alors, les compétences, soi-disant, soft, afin de créer des mécanismes d'apprentissage dans les sociétés. Alors, c'est très souhaité d'avoir des équipes mixtes par rapport à l'âge, parce qu'on sait qu'un savoir basé sur l'expérience est très important et ne serait pas remplacé par la numérotisation. Et primordialement, il faudra voir quelles sont les compétences soft quand on parle de la numérotisation. Mais on a également trouvé que pour l'Allemagne, de neuf, de dix sociétés utilisent déjà des technologies avancées. Et quand on demande aux sociétés si elles ont déjà changé leur formation intérieure, ils disent oui. Si on re-questionne la formation, il y a qu'un tiers des sociétés qui sont prêtes à reposer la question. Alors, ils ne se sont pas vraiment adaptés dans les contenus de leur formation. Alors, le défi qui se pose, c'est quand c'est bien qu'il faut changer quelque chose et qu'il faudra évoluer d'autres compétences pour rester compétitifs. Mais ils disent normalement, bon, on va envoyer nos employés aux formations, mais on ne connaît pas tellement les besoins d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est un champ d'action très important. Abdi, Régine a mentionné les compétences soft. Moi, je préfère l'apprentissage en ligne, mais est-ce que l'apprentissage en ligne peut soutenir les compétences soft? Parce que là, c'est le contact avec les autres êtres humains qui devraient jouer un rôle. Qu'est-ce que vous pensez? Merci. Les compétences soft ou disons la formation des compétences sociales, c'est très important pour les êtres humains, pour les professeurs, et c'est inconsidérable, c'est inadéquat d'avoir un professeur qui se focalise seulement sur les compétences techniques et non pas sur les compétences soi-disant soft. Alors, dans mon collège où je travaille, nous avons des partenariats avec des partenaires stratégiques. Je pourrais parler d'une étude de cadre de Beauvalet et Vigitiret. Et là, nous sommes en coopération de formation. C'est encore une formation face-à-face, ce n'est pas encore en ligne, mais là, on peut déjà profiter du partenariat afin de le mettre en ligne, parce qu'on voudrait bien le dissimuler dans tout le pays. Alors, l'apprentissage en ligne va certainement nous soutenir pour pouvoir disséminer notre savoir dans tout le pays. Alors, c'est très vrai ce que vous dites. William, vous parliez de la formation des professeurs. Alors, on se trouve dans la phase des progrès technologiques. Quels sont les défis auxquels vous faites face au Brésil et en Amérique du Sud? Et quelles sont les actions que vous mettez en œuvre afin de vous préparer, préparer les professeurs pour faire face à ce défi? Au Brésil, vous avez... Nous avons quelques difficultés afin de préparer les professeurs avec le FTP parce que normalement, ils ont seulement la formation technique mais pas la formation pédagogique. Alors, on a bien un cours pour les professeurs et moi, j'essaie d'enseigner comment on travaille dans la classe pour motiver les étudiants afin d'utiliser la nouvelle technologie. Alors, cette année-ci, on commence à promouvoir un cours de pédagogie pour les professeurs qui vont travailler avec l'EFTP. Alors, nous avons créé un réseau d'instituts qui organisent un cours d'apprentissage à distance qui comprend les méthodes de pédagogie, de communication avec les étudiants dans la classe. C'est une manière qui démontre aux professeurs comment on travaille avec les étudiants. C'est ça, la lacune au Brésil. Merci. Robert. William a mentionné la formation des professeurs et je sais que vous êtes très active dans le domaine de OIR. Alors, finalement, l'apprentissage en ligne en ligne est très utile et ce que nous avons trouvé dans notre recherche, qu'il y a des programmes dont EFTP qui sont mis en oeuvre. Alors, une des organisations avec lesquelles nous travaillons s'appelle Commonwealth of Learning et c'est comme un serpent qui marche dans sa queue. Alors, ils utilisent le même OIR afin d'enseigner les professeurs, afin les ressources d'apprentissage en ligne. En tant qu'utilisateur, ce n'est pas seulement le contenu qui est disponible et gratuit, mais on est également obligé de partager et adapter le contenu si on le veut au contexte local et bien sûr en CSS dont nous avons besoin dans EFTP comme par exemple la traduction vers une langue locale ou par exemple une focalisation sur un secteur d'enseignement. Alors, les professeurs utilisent les ressources afin de promouvoir les compétences et la méthodologie pédagogique revenant à Regina. Alors, il y avait certainement un changement de paradigme dans le contexte de la numérotisation. Quels sont les défis auxquels vous faites face en tant qu'institut et sur l'échelle locale? Comme je viens de dire, les sociétés ont besoin d'un appui et dans notre enquête, nous avons trouvé que 40% des sociétés disent qu'ils ont besoin d'un appui sur le contenu de formation et des autres. On dit qu'ils ont besoin d'un soutien par rapport aux méthodes de formation dans la numérotisation et en Allemagne. On se pose toujours la question si on a besoin d'une occupation plus accélérée, plus renforcée dans l'enseignement en alternance. Mais non, c'est la mise en œuvre qui joue un rôle. et quand on parle de l'apprentissage en ligne, on sait que nous avons des nouvelles possibilités et les sociétés sont bien conscientes de ça. Mais la formation est un grand défi parce que si on parle des nouvelles méthodes pour les apprentis qui pourraient leur aider à apprendre quelles sont les compétences numérotisées parce que là, on est indépendant de l'endroit et du temps parce qu'on peut apprendre n'importe où on est et quelle heure elle est. Si on a un apprenti de 17 ans, il n'utilisera pas un logiciel parce qu'il peut le faire samedi soir. Mais il faut bien sûr dédier le temps pour le faire. Il faut y avoir des formateurs qui sont bien préparés. Il faut mettre cela dans un contexte plus vaste. Et là, il faut bien avoir une personne qui peut le mettre en oeuvre pour que les jeunes puissent profiter et les apprentis puissent être préparés. C'est-à-dire l'application des parties prenantes qui est difficile abdi par rapport à l'apprentissage en ligne. Je pense que c'est quand même quelque chose de nouveau pour le Kenya et pour votre région. Quelle est la réaction des étudiants que vous anticipez ? Merci pour la question de lui. Les défis auxquels nous faisons face sont énormes, mais on peut bien sûr les surmonter. Alors, il y a des choses qu'on peut changer et des défis qu'on peut surmonter. Des fois, il y a, disons, votre histoire qui peut créer des difficultés en faisant face à l'avenir parce qu'on vient d'une histoire de dépendance dans un système d'enseignement en classe et je suis tellement content que maintenant on vient des laboratoires stratégiques. C'est là que nous avons vu qu'un professeur a des difficultés de faciliter, par exemple, l'enseignement par rapport aux fenêtres parce que là, il faut faire des dessins. Alors, dans la classe, on ne peut plus travailler de cette manière et avec les partenariats stratégiques, avec les investissements, on est maintenant capable de faire face à ce défi avec un succès assez raisonnable. Alors, il faut pour cela donner un appui aux professeurs, aux étudiants. Il y en a qui demandent, par exemple, d'utiliser les téléphones portables et c'est pour cette raison-là que des fois, c'est l'étudiant qui est plus professionnel en utilisant la nouvelle technologie par rapport aux professeurs et bien sûr, les professeurs sont en risque de perdre leurs emplois. Alors, il y a beaucoup de difficultés mais c'est très bien qu'on essaie de les surmonter et on a déjà beaucoup de succès. Alors, un avantage de l'apprentissage en ligne, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont gratuits et disponibles sur l'échelle internationale par le biais de l'Internet. Alors, nous avons une plateforme d'apprentissage en ligne qui peut être très efficace pour l'apprentissage à vie pour les gens qui veulent faire des études en étant chez eux. Alors, il y a maintenant des enregistrements du monde entier et ça peut avoir un impact sur le Kenya et au-delà de ses frontières. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Parce que l'apprentissage en ligne peut être une solution pour beaucoup. mais moi, je préfère des formats mélangés comme par exemple mélanger l'apprentissage en ligne avec l'apprentissage en classe pour par exemple enseigner les compétences soft. Alors, on peut bien utiliser la partie en ligne pour les choses pour lesquelles c'est approprié parce que quand on parle des compétences soft, il faut bien démontrer qu'on maîtrise ça parce que bon, ça, il faut le faire face à face ou par exemple il faut faire des manips et là, il faut démontrer qu'on le maîtrise. Là, vous avez tout à fait raison parce qu'il est difficile de demander à quelqu'un de changer entièrement d'un modèle d'enseignement face-à-face vers un modèle d'apprentissage en ligne complètement. aujourd'hui, on travaille avec des formats hybrides. Alors, il y a un cours que nous avons développé, c'est un cours hybride en ligne qu'on fait en classe. Alors, nous avons déjà renforcé les capacités des professeurs. Alors, c'est, disons, un progrès de ce que nous avons fait et on va petit à petit vers l'apprentissage en ligne. Alors, c'est très bien d'avoir des formats hybrides. En fait, c'est très positif dans le sens que la technologie même nous donne la possibilité de partager un savoir dans le monde entier et d'agenturant ajouter un contenu local. Alors, il est accepté que pas toutes les solutions des problèmes aux Pays-Bas peuvent être copiées au Kenya, mais il y a un procédé d'adaptation qui pourrait être utilisé dans le monde entier. Quelle est votre opinion par rapport à ça, William? Comme je viens de dire, il sera nécessaire de préparer nos professeurs EFTP. Et en Brésil, il est nécessaire de les motiver et de travailler avec des projets technologiques pour être en contact avec l'environnement et la nécessité de la société. Et à part de ça, c'est important de mener des projets de technologie appliquée, des procédés qui permettent notre société d'adapter et d'autre côté, il faut organiser des événements techniques afin de partager le savoir que nous avons dans notre académie et de le dissimuler dans la société afin de préparer des jeunes professionnels qui peuvent travailler en utilisant EFT. Excellent, merci. Avant de continuer, je voudrais bien savoir s'il y a des questions de votre part, de l'audience. Est-ce qu'il y a des questions? Ce n'est pas encore le cas. Très bien. Alors, on continue. On a déjà mentionné le système d'apprentissage en ligne et le progrès technologique. Le progrès technique. Alors, quand on parle de la pratique, quels sont les défis auxquels vous faites face aujourd'hui physiquement, économiquement, dans une société ou dans une institution qui souhaite se focaliser sur une technologie de haute performance en Allemagne. En Allemagne, nous avons un système d'apprentissage en alternance dans les écoles professionnelles et sur place dans les sociétés et les demandes techniques sont définis dans un décret. Alors, les sociétés ont la possibilité d'utiliser la nouvelle technologie, la pointe de la technologie et il y a des centres de technologie qui donnent la possibilité aux jeunes de démontrer comment on l'utilise, mais surtout sur le niveau des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas ce genre de centres technologiques, d'introduire les jeunes à leurs utilisations et pour eux, c'est très important et essentiel de ne pas être négligés et à mon avis, il faudra créer des réseaux et on sait bien que moins que 50% des sociétés ont une coopération pour la mise à jour de leur contenu de formation, mais ça, c'est l'opportunité à trouver des solutions en commun, d'apprendre des meilleures pratiques mutuellement et cela devrait être notre point focal et puis il faudra également voir ce que font les écoles de formation professionnelle parce que si aux sociétés on a une technologie de pointe, les écoles et les professeurs doivent s'adapter également et cette coopération demande et requiert en même temps une adaptation aux petites et moyennes entreprises. Bon, les petites et moyennes entreprises sont souvent négligées. Ça m'a plu ce que vous avez dit parce que dans notre petit état nous avons 30 000 commerces enregistrés, 27 000 en moins que 10 employés. Je ne les vois pas quand j'achète des robots parce qu'un robot coûte par exemple 50 000 euros. alors tandis qu'il y a le défi de la technologie il faut garder en tête que la réalité dans laquelle on vit et avec laquelle on vit il y a une majorité des sociétés qui sont des petites et moyennes entreprises des PMU et bien sûr les grands groupes peuvent investir dans la technologie mais les autres ne vont pas extenter mais vont continuer à exister comme par exemple l'Allemagne est focalisée sur une technologie de pointe une technologie d'automobile différemment comme par exemple au Kenya et au Brésil et c'est pour cela que le contexte changera dans l'avenir. Ça c'est très important à garder en tête. Robert en ce qui concerne le programme d'apprentissage en ligne quelle était la réaction du monde? Est-ce que vous avez fait une analyse des contacts avec votre page votre plateforme? Bon, nous avons des analyses menées alors nous avons des cours en ligne sur notre plateforme et il y a une grande barrière car la majorité des ressources en ligne sont difficiles à trouver. Il n'y a pas disons un Google pour l'apprentissage en ligne et ça c'est la grande barrière pour l'utilisation de ces ressources ouvertes pas seulement dans le secteur la filière de EFTP mais aussi dans d'autres domaines comme par exemple je suis bien conscient du fait que Google et d'autres sociétés avaient des plans pour changer cette situation mais il y a aussi d'autres barrières comme Régine vient de dire comme par exemple notre étude a bien reflété qu'il y a des autres frontières qui contraintent qui ne sont pas liées à l'apprentissage en ligne comme la majorité où beaucoup des professeurs EFTP n'ont pas une formation pédagogique alors comme je viens de dire il n'y a pas assez de compétences technologiques auprès des professeurs pour s'adapter au contexte local et quand on parle des ressources d'apprentissage en ligne on peut bien sûr les utiliser partout mais il y a encore les spécialités linguistiques et culturelles qui doivent être prises en considération alors on ne peut pas utiliser ces ressources partout et puis une infrastructure technologique qui n'est pas adéquate comme par exemple le réseau internet doit permettre l'utilisation des réseaux sur internet parce qu'aujourd'hui on utilise plus de téléphones portables que d'ordinateurs portables mais il y en a beaucoup de ressources en ligne qu'on ne peut pas utiliser sur les téléphones portables et les professeurs sont à la fin ceux qui doivent s'adapter et eux aussi comment trouver le temps de le faire et finalement la plupart des ressources en ligne s'adressent à ceux qui sont des auto-enseignants quasiment c'est-à-dire les étudiants dans EFTP n'ont pas une compétence d'apprendre eux-mêmes tout seuls alors tout d'abord c'est difficile de le faire tout seul c'est alors difficile à utiliser il y a des exceptions bien sûr et une des exceptions a été reflétée par un interview c'était très intéressant parce que YouTube est le domaine d'enseignement le plus important EFTP sans un seul professeur alors peut-être ça vous donne une idée un exemple de ce que Robert dit au Brésil nous travaillons avec des parcs d'innovation et dans ces parcs nous en avons cinq nous promouvons des projets qui sont menés par les étudiants les professionnels les professeurs et les partenaires internationaux et les produits de ces parcs technologiques sont utilisés dans nos classes afin d'améliorer l'utilisation et l'application de la technologie des produits de ces parcs alors d'une manière on utilise les cours EFTP afin de les promouvoir eux-mêmes merci Robert j'ai bien aimé votre commentaire de YouTube alors on trouve beaucoup de matériel sur YouTube et puis il y a disons des cours en ligne sur YouTube et ils sont très bien ils sont très bien mais vous savez qu'ils sont bien parce que vous êtes un expert et ça c'est le problème si on trouve les matériaux on ne connaît pas la qualité et il faut être expert afin de juger d'évaluer la qualité alors s'il y a quelqu'un qui veut aller vers les auto-études cet étudiant doit trouver déjà une manière d'évaluer la qualité d'un cours YouTube et pas tous les vidéos sont si bien c'est comme Wikipédia n'est-ce pas alors il faut vérifier il faut y avoir quelqu'un qui peut valider ce qu'il y a en tant qu'information mais je pense bien qu'après tout ce sont les outils technologiques et la technologie qui cause la perturbation nous approvisionne en même temps les outils et il faut garder ça en tête alors c'est un équilibre la technologie nous donne d'autres méthodes des nouvelles méthodes d'enseignement et de formation et maintenant il faudra s'adapter et utiliser ces ressources d'information on a déjà mentionné les ressources d'apprentissage en ligne et YouTube une autre question aux panélistes les systèmes EFP comment ils sont appropriés pour les étudiants de l'avenir parce qu'on a parlé des professeurs mais par rapport aux étudiants vos pays vos institutions est-ce que vous préparez les étudiants sur l'échelle nationale pour les défis de l'avenir au Brésil quand les étudiants choisissent un cours technique ou professionnel de notre institut nous savons bien que cet étudiant se prépare pour un travail avec la technologie alors ils seront dans notre institut avec cet arrière-fond et lors de la formation il faut mettre les étudiants en contact avec cette technologie alors il est nécessaire d'être très proche avec l'industrie les usines pour permettre des visites pour les mettre en contact avec la technologie et discuter avec les professeurs comment promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation pour que la profession qu'ils ont est choisie puisse être exercée alors je pense que la jeune génération alors si par exemple s'ils ont un portable un téléphone portable ils savent très bien comment l'utiliser et rapidement et Régina quel serait votre commentaire ? Merci je suis tout à fait d'accord là-dessus mais je pense qu'on ne peut pas limiter ce commentaire aux jeunes je voudrais vous raconter une anecdote je connais un professeur qui a fait une étude sur l'utilisation des technologies dans leur environnement il y avait le patron de l'entreprise qui disait vous savez j'ai des cols bleus et j'en ai beaucoup et les cols bleus ne savent pas vraiment comment utiliser une tablette alors je ne peux pas utiliser des tablettes en production ce professeur en fait s'est rendu à la cantine pendant la pause midi et pendant la pause midi en fait l'école bleue était en train de surfer sur leur tablette en train de chercher des éducations des formations en ligne les travailleurs étaient prêts à se former parmi les travailleurs même plus âgés il y a une ouverture pour se servir de ces technologies mais je suis d'accord sur le plan qu'il faut une instruction il faut une éducation c'est le rôle à jouer des écoles quand les étudiants ont une tâche à accomplir à la maison un devoir tel que tu vas écrire un texte sur un tel sujet et ils vont se mettre sur internet ils vont utiliser Google pour trouver les renseignements les informations ils font ce texte mais ce que les enfants n'apprennent pas à l'école c'est de bien indiquer les sources dont ils se sont servis pour rédiger ce texte et c'est ce qui me manque aujourd'hui dans notre système éducatif je pense que ce n'est pas tellement difficile d'utiliser ces outils ou ces instruments mais il faut un peu d'instruction et d'éducation aussi bien pour les jeunes que pour les personnes plus âgées ce que j'ai constaté est qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser la technologie il faut prendre en compte cela quand on est en train de préparer un cours les professeurs qui donnent des cours dans le secteur dans le secteur de l'ETFP doivent prendre en compte ce type de défi il faut préparer les formateurs et les enseignants qui travaillent dans l'ETFP je voudrais contribuer la perspective d'un pays en voie de développement on se dit peut-être des fois que l'infrastructure telle que le wifi est naturelle mais ceci n'est pas naturel ce n'est pas toujours donné nous parlons souvent des écoles qui n'ont pas cette infrastructure dont nous parlons maintenant c'est-à-dire il n'y a pas forcément le wifi qui est librement disponible pour soutenir les écoles pour les professeurs pour les écoliers je viens d'un pays africain et dans la plupart des pays africains il faut encore créer l'infrastructure j'ai bien apprécié ce que Hyundai a dit hier il ne s'agit pas toujours de générer des bénéfices de générer des recettes non c'est également une question de rendre service aux autres et il ne s'agit pas toujours pour les jeunes aussi il ne s'agit pas toujours de générer un bénéfice mais également important de faire un travail précieux qui rend service aux autres nous avons eu des cas où des professeurs des instituteurs ont acheté des laptops des tablettes pour les utiliser en cours et je pense qu'assurer les financements pour cela ce serait déjà une première approche pour soutenir les profs nous avons également ce qu'on appelle chez nous smart classroom la salle de classe intelligente il y a un serveur central puis nous avons tous les matériaux pédagogiques en fait dans une banque de données centrale on peut accéder ce répositoire de données depuis la salle de classe c'est-à-dire il est très important de mettre à disposition les matériaux pédagogiques qui sont disponibles surtout quand il faut faire face aux contraintes quand il y a un environnement limité en ressources ou en infrastructures c'est très intéressant que je vous venez de dire je me rappelle un programme national qui a été mené à bien il y a 20 ans le titre était surmonter l'écart numérique c'était un programme national et le programme s'adressait aux communes dans ce cas il s'agissait que les entreprises les usines ont en fait ouvert leur salle d'ordinateur pour la commune pour la société locale ils ont invité ils ont invité les citoyens les citoyennes les voisins qui vivaient dans le quartier de venir utiliser l'ordinateur les ordinateurs de l'entreprise pour apprendre comment l'utiliser et c'était un programme pour les adultes un programme national qui a connu un grand succès parce que comme vous venez de dire souvent des adultes ont du mal à accepter de nouvelles technologies mon père par exemple qui est défunt entre temps et a utilisé un ordinateur pour la première fois à l'âge de 63 ans et je me rappelle encore que j'ai acheté l'abonnement du wifi pour lui l'internet et il a atteint une arthrite il ne pouvait plus bouger beaucoup et il a géré tous les contacts par cet ordinateur il a vraiment fait ses premiers pas à l'âge de 63 ans et je pense que si nous faisons confiance aux jeunes on peut vraiment faire des merveilles Robert je pense que votre environnement aux Pays-Bas se distingue se différencie un peu par rapport aux autres quel est l'état de lieu de numérisation avec les jeunes quelle est la pénétration je peux vous dire que le taux de pénétration la numérisation est très avancée parmi les jeunes l'équipement numérique est déjà utilisé dans les écoles primaires dans les classes c'est à dire même les jeunes les enfants à l'âge à l'école primaire âgés de 7 ans ou 8 ans s'en servent déjà dans l'instruction et ce que nous constatons surtout dans les écoles primaires c'est que les profs ont besoin de requalification mais les profs normalement arrivent à le faire et puis nous constatons également le même phénomène à l'école secondaire et puis ici à l'enseignement supérieur il faut savoir que notre pays est plutôt petit et nous avons un pourcentage très élevé je pense que ça fait 85% 86% de notre population qui a accès à une ligne internet à haut débit c'est à dire on peut dire que notre infrastructure est excellente et pour cela nous voyons que la pénétration de notre secteur éducatif par les équipements numériques est très élevée l'utilisation des outils numériques en fait est très répandue mais souvent c'est un complément à l'éducation non numérique c'est à dire il y a encore un tableau il y a encore un tableau et souvent les ordinateurs remplacent le tableau parce que les profs n'ont plus envie d'écrire sur un vrai tableau de classe mais ils ne profitent pas des options proposées par les matériaux numériques les jeunes sont très forts à jouer sur les ordinateurs j'ai deux fils âgés d'une vingtaine d'années et on peut vraiment dire ce qu'on appelle les digital natives mes fils ont vraiment vécu toute leur vie avec les ordinateurs et les deux sont très forts quand il s'agit de jouer sur l'ordinateur mais quand l'ordi tombe en panne ils viennent me voir et ne sont pas très forts pour réparer pour résoudre les problèmes je peux encore vous raconter plein d'anecdotes de ce type je connais les parents qui ont des enfants qui font le cycle secondaire à l'école et les parents se rencontrent le soir à l'école et puis on parle des capacités numériques des enfants et quelqu'un avait posé la question ils disent vos enfants ils savent comment utiliser un ordinateur tout le monde a affirmé que oui les enfants savent comment utiliser les ordinateurs mais quand l'ordinateur tombe en panne ce sont les parents qui sont interpellés et je ne parle pas des étudiants qui font des études de l'informatique mais je parle des autres et chez nous ce sont vraiment tous les étudiants tous ceux qui sont dans le système éducatif et même au-delà utilisent l'informatique la société entière et nous avons appris ces deux jours que la transformation numérique aura un impact sur toute la société je pense que les jeunes étudiants doivent apprendre plus sur ces évolutions futures il ne suffit plus de savoir comment utiliser un ordinateur il faut aujourd'hui avoir des connaissances plus approfondies et j'ai l'impression que ces compétences des fois font défaut est-ce qu'il y a des questions de la salle des commentaires merci beaucoup pour cette discussion nous avons un défi c'est clair qu'on peut intégrer les technologies dans les processus pédagogiques mais j'ai la question sur les coûts la question du débit surtout dans les pays en voie de développement le haut débit coûte toujours très cher nous essayons d'appliquer d'utiliser les systèmes numériques dans l'éducation mais quand il y a un faible débit c'est très frustrant pour les enseignants c'est-à-dire qu'il y a souvent un impact sur la motivation je connais une organisation qui a essayé de subventionner une infrastructure au débit nous nous sommes dit que ça allait vraiment changer la donne mais il s'est avéré que ce n'était pas si évident que ça il y a l'aspect des coûts peut-être on pourrait également avoir une discussion là-dessus comment peut-on financer l'utilisation de ces technologies surtout dans la partie du monde d'où je viens est-ce qu'il y a encore d'autres questions merci beaucoup merci beaucoup pour cette discussion à tous les participants de la table ronde ma question est la suivante vous avez parlé de l'innovation dans l'enseignement cela c'est également le titre de notre table ronde alors du point de vue des enseignants des formateurs que faut-il faire comment pouvons-nous assurer la formation des formateurs comment pouvons-nous encourager les étudiants comment peut-on encourager les étudiants à utiliser les nouvelles technologies peut-être Robert peut me répondre est-ce qu'il y a également des outils à utiliser pour les enseignants est-ce qu'il y a des moyens des ressources pour les enseignants non seulement pour les étudiants est-ce qu'il y a encore d'autres questions merci beaucoup Louise je voudrais plutôt faire un commentaire ce n'est pas vraiment une question au Royaume-Uni il y avait beaucoup d'ateliers il y avait beaucoup de séminaires sur la pédagogie qu'à la fin des années 90 l'innovation dans l'enseignement la technologie la méthodologie et l'intérêt à l'époque était de former les formateurs pour se servir de la première génération des outils numériques il y avait toujours ce contraire entre l'enseignement conventionnel et l'utilisation des nouveaux matériaux et puis on nous a souvent montré une caricature de deux hommes lors de tel séminaire et puis alors il y a un perroquet et un perroquet et un des deux professeurs dit à l'autre vous savez j'ai tout essayé pour apprendre à parler à ce perroquet alors l'autre se retourne vers le perroquet et dit parle-moi et alors le perroquet ne répond pas et le monsieur dit mais pourquoi tu m'as dit que tu as instruit ce perroquet là tu m'as dit que tu lui as tout appris il dit oui en fait je lui ai tout appris mais je l'ai enseigné mais je n'ai pas dit de tout apprendre de tout reprendre je ne sais pas si le perroquet a tout compris j'ai récemment lu un entretien avec le PDG de Alibaba une plateforme de commerce en ligne et il a dit qu'aujourd'hui 30% des jeunes achètent tout ce qu'ils achètent sur internet en ligne et c'est l'avenir à l'avenir il y aura des produits fabriqués en Inde et en Chine qui seront vendus sur internet l'idée est que la numérisation l'apprentissage en ligne devient très important et qu'il faut déjà préparer aujourd'hui nos enfants nos étudiants pour l'utilisation de telles technologies pour qu'ils puissent trouver des carrières dans ce secteur à l'avenir merci beaucoup ce sont des commentaires très pertinents j'ai dit en guise d'introduction que ces technologies ne disparaîtront pas ils feront partie de notre vie à l'avenir c'est-à-dire il faut également confronter cette question bien sûr Regina est-ce que vous voudriez vous voudriez répondre à la première question qui portait sur les coûts oui je ne peux pas vraiment commenter là-dessus mais je peux confirmer que même en Allemagne nous avons la même discussion c'est bien sûr pas le même niveau et le même problème le problème n'a pas la même envergure mais c'est vrai que certaines régions du monde n'ont pas les mêmes moyens pour se servir de telles technologies nous abordons également ce problème avec notre gouvernement et j'espère qu'on trouvera une solution Louis oui au Brésil nous avons un programme du gouvernement mais ce programme en fait est inadéquat pour soutenir tous les besoins mais il y a un partenariat un partenariat avec une organisation et nous travaillons avec cette organisation ce partenariat pour soutenir notre expériment de recherche pratique appliquée Robert est-ce que vous pouvez également répondre à la question qui portait sur l'innovation dans l'enseignement pour les profs surtout comment les profs peuvent également utiliser des matériaux des ressources en ligne pour se former je travaille surtout dans le secteur des MEEC des Massive Online Courses des programmes ouverts gratuits en ligne il reste encore beaucoup de choses à faire mais il y a déjà beaucoup on a déjà connu un grand avancement mais aujourd'hui nous avons constaté qu'il y a beaucoup de ressources en ligne qui sont gratuites mais ça ne sert à rien si la manière d'enseigner reste la même aujourd'hui il y a une méthodologie qui s'appelle pédagogie ouverte open pédagogie mais si on cherche la définition pour cette pédagogie ouverte on trouve cinq définitions différentes le principe de base est qu'il y a une participation plus active des étudiants l'enseignant se transforme en entraîneur la salle de classe se transforme en plateforme avec une participation active des étudiants je peux vous citer un exemple c'est une approche pratiquée aux étudiants et en fait le principe est qu'il ne faut pas citer Wikipédia mais il faut rédiger les articles sur Wikipédia les étudiants souvent se servent de Wikipédia pour reviser un sujet mais dans ce cas-là il ne s'agit pas de consulter Wikipédia il s'agit de rédiger un article pour Wikipédia et pour rédiger un article il faut vraiment connaître la matière parce que sinon si on met un texte qui n'est pas bien fondé qui n'est pas bien recherché on se fait massacrer par la communauté de Wikipédia ceci est d'abord pratiqué dans une communauté protégée c'est-à-dire qu'il y a une communauté Wikipédia restreinte fermée dans laquelle on peut pratiquer à rédiger des textes mais finalement les textes seront mis sur la plateforme Wikipédia c'est-à-dire il faut faire face au monde entier et dans ce cas-là les étudiants apprennent ils apprennent les compétences numériques dont on a besoin pour survivre dans cet environnement numérique et le principe est très simple au lieu de consulter Wikipédia on rédige les articles il y a encore une chose qui est très simple la plupart de nos écoles sont des écoles publiques ce sont des écoles qui touchent un financement public les résultats dans ce cas-là sont accessibles au public quand on fait des examens conventionnels dans les écoles après on a une note mais il n'y a pas vraiment un avantage pour la communauté pour la société mais un article Wikipédia est ouvert et accessible pour le monde entier c'est juste une petite innovation dans ce cas-là on peut vraiment réformer la pédagogie en ne se sert non seulement des ressources en ligne mais il y a également des plateformes qui sont accessibles pour tous et toutes merci beaucoup Robert malheureusement on arrive à la fin de notre temps accordé sous guise en guise de conclusion je voudrais encore faire un petit commentaire pendant la discussion j'ai pris quelques notes j'ai noté que nous sommes tous d'accord sur le principe qu'il faut accorder la priorité à l'enseignement des enseignants la formation des formateurs varie d'un pays à l'autre l'infrastructure est primordiale parce que il faut bien sûr avoir la disponibilité des équipements pour les étudiants à l'école mais également les étudiants ou les jeunes qui choisissent le parcours de l'enseignement technique ou la formation professionnelle ce sont les deux défis que nous constatons c'était le consensus je voudrais remercier les amis et les collègues qui ont participé à la table ronde si vous avez encore des questions supplémentaires je voudrais vous inviter de les lancer de les envoyer au centre d'une évêque qui seront contentes ravies de répondre à vos questions après la conférence de la conférence Merci.